... Isabelle et Sylva-Olivier, producteurs de petits fruits rouges à Concoeur, au-dessus de Nuit-Saint-Georges. C'est une ferme agricole. Moi, je suis la 9e génération de paysans ici, dans ce village. Isa, elle, a une formation plutôt au départ de philosophie et puis après d'une école de journalisme. Et puis, quand je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué mon histoire, ce que j'avais envie de faire. Et puis, elle m'a dit « Ah ouais, ok, moi, je pourrais me faire la com', je pourrais faire le packaging, puis de toute façon, la nature, ça me plaît. » Donc, elle est retournée à l'école d'agriculture. Elle s'est formée au métier de paysan. Puis, on s'est associés tous les deux en 1995. Et on est partis de chez mes parents avec 2,5 hectares de petits fruits, du cassis, de la framboise, de la fraise, de la groseille, de la cerise et de la pêche de vigne. Et puis, on a commencé à transformer avec la farouche envie de vivre de 100% de la vente directe de nos produits. Aujourd'hui, on est 4 salariés, enfin 5 personnes à travailler à plein temps sur la ferme. Et puis, on a 13 hectares de petits fruits et on fait plus de la moitié de nos ventes ici directement à la ferme. On peut considérer qu'on fait trois familles de produits. On fait des produits qui sont une famille de doux, sucrés, où on va fabriquer des sirops, des confitures, des beurres de fruits, des pâtes de fruits et des roudoudous. Ensuite, on a une famille qui est plutôt une famille de condiments, où on fait des vinaigres, où on fait du poivre de cassis, où on fait de l'hydrolat, une eau florale de cassis. On fait également du ketchup, de la moutarde. Et là, le produit phare des condiments, c'est le ketchup. Et puis, dans la troisième catégorie, qui est la catégorie alcoolisée, on fabrique du ratafia, de la vodka, des crèmes et des fruits à l'eau de vie. Pour la distribution, on considère que 50% de nos produits sont vendus ici directement à la ferme. Et puis, on a une petite boutique au centre-ville de Nuit-Saint-Georges. Là, la vente dans cette petite boutique représente à peu près 20% de nos ventes. Et puis, il reste une trentaine de pourcents qui sont pour des épiceries fines ou pour des hôtels, des restaurants, qui vont utiliser nos produits journalièrement sur leur table ou au petit déjeuner, etc. Moi, mon métier, il me passionne. J'ai toujours, depuis tout petit, je pense qu'on appelle ça un peu épicurien. C'est-à-dire, dans le sens où j'ai toujours aimé les bons produits, connaître l'histoire de ce produit-là, et puis ne pas manger rien que pour se nourrir, mais manger aussi pour avoir des saveurs, pour avoir une mémoire de ce qu'on a mangé, pour pouvoir reconnaître, classifier. Enfin, tout ce travail, en fait, qui permet finalement, au bout du compte, de faire des produits qui, en portant le même nom, peuvent être complètement différents. Nous, notre leitmotiv, c'est vraiment cette notion entre le terroir et l'assiette, ou le verre, et que le produit reste vivant.